hello à tous j'ai récupéré mon stabilisateur comme on peut le voir ça me suit et tout c'est nickel j'ai récupéré plein de choses j'ai récupéré nous pouvons voir l'eau et aujourd'hui la culasse tout neuf on a réussi à enlever la la rondelle aussi qui faisait chier pour la bougie et donc du coup ben là on va s'attaquer à remettre les 20 que de sous pop très compliqué pour l'instant on a ça est en fait faut prendre une petite douille pour prendre une douille là j'ai pris une douille de 11 comme ça ça appuie sur leur bord métallique et en fait on va aller en avant comme d'habitude m faut le présenter un peu droit à essayer de l'enfant c'est juste pour qu'ils soient pas trop 3 et après on se met bien dans l'axe et en fait on va entendre le bruit qui change voilà dès qu'on est en bas voilà tout simplement et donc ça va aussi bien que pour les enlever donc ça fois 24 nouvelle étape donc les on a vu les joints que de sous pop ont été mis donc maintenant on s'attaque à remettre les soupapes j'en ai déjà remis quelques unes je vais détailler la procédure pour pour celle que je vais faire là alors rien de compliqué enfin ça c'est l'empilement de ressort rondelle etc ensuite on va la tremper dans l'huile pour que ce soit bien lubrifié de partout surtout sur le la tige parce que c'est là on va venir traverser le joint de queue de soupapes qui est tout neuf on remet dans l'ordre la rondelle première colle il ressort et la dernière rondelle après on revient avec l'outil qu'on avait utilisé pour déposer c'est pas très pratique c'est un peu chiant à mettre mais ça va juste être au bon endroit comme ça on appuie dessus voilà et là on vient comprimer alors on m'a dit qu'il fallait pas trop les comprimés sous peine de casser le ressort c'est pas mon but bien entendu mais quand il est assez comprimé ça passe tout seul et après on a les demi-lunes qui vont se mettre de part et d'autre donc moi j'ai deux tournevis qui sont un peu aimantés ça m'aide là on voit que les deux demi-lunes sont mises et maintenant on dévisse et voilà bon je tiens en même temps la caméra enfin voilà tout simplement ce sera mis en accéléré bien entendu mais voilà donc ça fois 24 comme d'hab c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Pour la suite des aventures de ce moteur turbo de ouf. Donc, on est rentré de vacances. Ça fait du bien. Et on va pouvoir s'y remettre. Alors, j'ai reçu des pièces qui me manquaient. La chaîne de distrie et d'autres chaînes, enfin, tendeur, etc. Parce que je ne l'avais pas. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre déjà les arbre à cam. Enfin, tous les poussoirs et les deux arbres à cam avec les paliers. En tout nettoyant bien, encore une fois. Pour pouvoir ensuite mettre la distrie. Je n'ai toujours pas trouvé ma pompe à huile de M52. Donc, j'ai commencé à me demander si je vais vraiment la changer. Mais on va vérifier. Là, il faut que j'ai démonté. Il faut que je mesure le diamètre du pignon. Parce que j'en ai peut-être trouvé une. Voilà. Donc, ça pour aujourd'hui. Et puis, si on a commandé l'insert pour le retour d'huile, qu'on va souder dans le carter d'huile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous retrouvons Guillaume. Docteur Guillaume va nous faire un petit tuto sur comment remettre un arbre à cam. On vient de le remettre en place avec tous les petits chapeaux. Comment on a fait, Guillaume ? Alors, en fait, pour le remettre, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas le casser. C'est creux et comme il est long sur un 6 cylindres, c'est hyper fragile. Et du coup, il faut chercher la position où il y a une paire de cam ou maxi 2 qui appuient et en avoir le plus possible de libre. C'est-à-dire qu'il n'appuie pas sur les poussoirs de soupape, comme celle-ci ou comme celle-ci, qui sont complètement relevées. Et donc là, on a choisi ces deux-là, ces deux paires qui sont complètement appuyées. Et donc, on vient serrer en premier ces deux chapeaux de bielle. Ces deux chapeaux d'arbre à cam, pardon. Et donc, on les serre sans serrer complètement les autres. Les autres sont complètement desserrés. On les serre en premier, on les approche jusqu'au bout. Et après, une fois que les deux sont faits, l'arbre à cam ne peut plus se mettre en travers et il ne peut plus casser. Parce que c'était les deux seuls points où il a plié. Et après, on peut serrer dans l'ordre qu'on veut tous les autres. Et on finalise par un serrage. Voilà. On sait de quoi on parle. Oui, on sait de quoi on parle. Il y a eu des arbres à cam de cassé avant. Donc maintenant, on a appris à la dure. Voilà. Merci. Autre petit chantier auquel on va s'attaquer, c'est redonner une jeunesse à ce petit cache-culbuteur. Donc, on va déjà enlever ce qu'il reste, les plastiques et les vieux joints. Et après, on va le décaper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la bête. Ce faisceau que je ne peux plus voir parce que je n'y comprends rien. Il y a énormément de choses à faire. Je ne sais pas encore par où je vais commencer. Il va falloir que je décortique, mais que je fasse ça correctement pour pouvoir m'y retrouver. Je sais où est la prise de GPS et celle-là. Je pense que je vais suivre les câbles un à un pour voir par où ils ont été pontés. Ce que je pense, c'est juste du pontage. Ce n'est peut-être pas très explicite, mais on va voir. J'avais une interrogation sur ce dernier fil jaune qui a été coupé. Et en fait, il s'agit de la masse, de la sombre lambda. Donc, on s'en bat les couilles puisqu'on n'en aura plus besoin. Enfin, elle est reliée pour mon AFR. Donc, ça ne va plus rentrer en compte en plus avec le K-data. Donc, on va pouvoir enlever les deux derniers fils. Et on aura déjà gagné ça. Enfin, les deux derniers fils de la prise. Après, il reste à faire proprement ceux des boîtiers, mais c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un petit peu de câbles économisés, mine de rien. Bon, en poids, ça ne va faire même pas un kilo, mais c'est toujours ça. Et puis après, les boîtiers... En fait, je n'ai pas de gain de thermo sous la main. Donc là, j'ai juste fait du ménage et je ne veux pas m'en mêler les pinceaux. Je vais pouvoir faire dans la foulée. Donc, pour faire ça proprement, je vais aller chercher de la gaine thermo. Et après, je pourrai m'occuper des injecteurs. Ça y est, la simplification du faisceau est terminé. Voilà tout ce qu'on a pour tirer. Ça fait, moi, je dirais plus d'un kilo. On en a presque deux. Donc voilà, pour ça, ce sera tout le bordel en mode sur la voiture. De retour, ce matin, j'ai fini d'isoler mon faisceau et de le nettoyer. Et là, je vais m'attaquer à l'alternateur qui n'a jamais dû être ouvert, je pense. Donc, ça ne lui fera pas de mal. Je voyais à travers le conduit qu'il y avait de la merde, mais je ne pensais pas autant. Donc, je vais lui faire un petit coup de propre, rapide. Alors, ce qui devait être un simple nettoyage de ces petits caches, et s'est transformé en rénovation de l'alternateur. Non, je me suis dit, vu comme c'était crade, que j'allais démonter un peu plus. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, on peut voir qu'il y a des charbons qui sont complètement longs. Enfin, il y en a un des deux qu'il y a un. Donc, je vais regarder si je peux commander que cette pièce, ou si je peux remplacer que les charbons. On va voir. Et on va continuer de nettoyer. Voilà, pour ceux qui demandent aussi l'internateur. Le roulement aussi, il faudrait que je le change, parce qu'il a du jeu. Ça y est, les deux enracames sont en place. Il faut remettre les poulies, mais avant, je me vais remonter la pompe à huile. Bon, donc, du coup, on ne va pas mettre de pompe à huile de M52. On va rester sur celle du M50, donc je vais remonter. Et on va mettre un petit point de soudure, pour éviter que ça se dévisse. Sous-titrage ST' 501 J'ai jamais ouvert un bloc aussi neuf. Ça change de mieux. Non, mais ça change de tout, là, mon gars. T'as déjà vu autant de cerises de rodage ? Non. Il n'y a pas un seul gommage, même là où le piston, il ballote. Putain, si j'arrive un jour à faire un aussi beau au nage. Putain, il y a zéro calamine, il n'y a rien. Ouais. Wow. Et il avait combien de kills ? Je ne sais pas. Il m'avait pas dit, je crois. Je pense que c'est 60 000. Ouais, pas un truc. Bon, ben, voilà, la culasse est tombée. Wow. Putain, tout est j'dide. C'est impressionnant. Même le plan de joint, il est... J'ai l'impression d'être tombé sur le gros lot. Il y a de la place pour réaliser. Putain, ces beaux pistons, on dirait des pistons forgés. Mama.